Bonjour, maintenant le retour pour la session 2014 du bac, avec aujourd'hui le bac S, Pondichéry, 8 avril 2014. Alors, nous en sommes avec l'exercice 2, question 3, et donc là nous sommes dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIGK classique. Donc, on a P et R qui sont des plans d'équations respectives 2X plus 3Y moins Z moins 11 égale 0, et X plus Y plus 5Z moins 11 égale 0. Et on nous dit, proposition 4, les plans P et R se coupent perpendiculairement. Alors, je rappelle qu'une équation cartésienne d'un plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec ABC qui sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. D'accord ? Ça veut dire un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. Et donc, nous on veut savoir si les plans se coupent perpendiculairement. Ben, fatalement, si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, ben c'est qu'ils se couperont fatalement, parce que je rappelle qu'un plan c'est infini. D'accord ? Donc, si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, ça veut dire que les plans sont orthogonaux aussi. Et comme les plans sont infinis, ben forcément ils vont se traverser, donc ils sont perpendiculaires. Donc, on va regarder ça dans le détail, ici, en proposition 4. Voilà, donc, pour savoir si deux vecteurs sont orthogonaux, et ben on va calculer leur produit scalaire. Bon, ben là, c'est pas très compliqué, hein, puisqu'on a 2 fois 1 plus 3 fois 1 plus moins 1 fois 5. Bon, ben voilà, 2 plus 3 ça fait 5, et 5 moins 5 ça fait 0. Et on rappelle que si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors les vecteurs sont orthogonaux, et que si les vecteurs normaux sont orthogonaux, alors leurs plans sont perpendiculaires. Donc, la proposition 4 est vraie, ce qui achève l'exercice 2 du bac S. Pondichéry 2014.